Générique ... La Nation pour démarrer cette revue. Il est titre ce matin d'Éden. La Nation titre, régime juridique du bail à usage d'habitation domestique, une loi adoptée sur le loyer. La caution désormais plafonnée. À trois mois, les députés ont adopté ce mardi 24 avril à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. La suite de l'article a retrouvé avec La Nation. Page 3. On reste avec La Nation. En placement du feu Moïse Bossou à la Sénat, la procédure enclenchée à l'Assemblée nationale. Et puis, lutte contre la corruption en Afrique. Les dirigeants s'engagent à réduire de moitié les cas en cinq ans. On évolue avec le quotidien le matin. Le matin titre, ce matin, gestion de l'État à l'aide du nouveau départ. Talent insiste sur la pertinence de ces réformes. Talent insiste sur la pertinence de ces réformes. Appel de l'ambassadeur candidat à Rensou au chef de l'État, nécessité d'impliquer. Le peuple, épu loi sur le régime juridique de bail à usage d'habitation domestique, les députés fissent la caution sur le loyer à trois mois. On retrouve maintenant le Béninois libéré, qui aborde également plusieurs actualités. Le Béninois libéré titre ce matin, suspension de la grève dans le secteur de l'éducation, la base dans un jeu d'illégalité. Le Béninois libéré toujours, suite aux nouveaux engagements FMI biologianés pour une vraie politique anticorruption. Et puis, épinglé par la justice française, Bolloré, un corrupteur du dirigeant africain en difficulté. Épinglé par la justice française, Bolloré, un corrupteur du dirigeant africain en difficulté. Matin libre, titre, conséquence de l'affaire Kennessy et de la grève, pénurie de sang dans les hôpitaux, les donneurs sollicités. Conséquence de l'affaire Kennessy et de la grève, pénurie de sang dans les hôpitaux. C'est la manche du quotidien. Matin libre, Matin libre, écrit également, encadrement du bail à usage domestique. La caution sur le loyer réduit à trois mois. La caution sur le loyer réduit à trois mois. C'est à lire avec Matin libre. On évolue toujours pour le point de l'actualité ce matin. Cette fois-ci, on retrouve la une du quotidien, le Martinal. Le Martinal qui parle également de cette loi sur le bail. Le Martinal qui titre, vote de loi pour encadrer l'immobilier, la fin du calvaire des locataires. La fin du calvaire des locataires. Le Martinal écrit également, garde à vue en France dans un dossier de corruption, le cas Bolloré doit faire école au Bénin. La presse du jour parle aussi de ce dossier Bolloré. La presse du jour, titre garde à vue de Bolloré dans des dossiers de concession de ports en Afrique. L'étau se recette-t-il sur Yaï ? Une interrogation. La presse du jour, c'est à retrouver la manchette du quotidien. On reste avec la presse du jour qui parle d'autres actualités. Commission électorale nationale autonome. Le Parlement saisit pour le remplacement de feu Moïse. Bolloré, la presse du jour, écrit bien trois questions à Jean Adabé du Front d'Action. Les syndicats de l'éducation, 32 sur les 51 syndicats, ont opté pour la suspension immédiate. La nouvelle tribune, la mancheur du quotidien, la nouvelle tribune, regroupement politique, les indices de la mort lente mais sûre du bloc pour la majorité parlementaire. C'est la mancheur du quotidien. La nouvelle tribune, les indices de la mort lente mais sûre du BMP. On reste avec la nouvelle tribune qui titre aussi sortie médiatique du chef de l'État sur ses deux ans de pouvoir. Aucune indication sur les réalisations gouvernementales. Talon provoque encore l'UNAB. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien. La nouvelle tribune, la nouvelle tribune, toujours Assemblée nationale, le bail à usage d'habitation désormais encadré. On voit qu'il peut évoluer avec le potentiel. Le potentiel qui n'a pas manqué de parler ou d'aborder ses grosses actualités. Le potentiel titre mis en garde à vue de deux citoyens français ayant des intérêts très poussés en Afrique. Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy, une communauté du sort. Cette interrogation vient du quotidien. Le potentiel, le potentiel à bord d'autres actualités et titre fin définitif de la fronte sociale. L'héroïsme des syndicats sauve l'année. Le gouvernement toujours ouvert au dialogue. C'est allié en page 3 du quotidien. Le potentiel, le potentiel toujours. Vote lundi dernier de la loi sur les contrats de bail. Le calvaire des locataires prendra bientôt fin. C'est allié avec le potentiel. Le routier titre gestion des ports au Togo et en Guinée. Vincent Bolloré et deux cadres du groupe placé en garde à vue. C'est allié avec le routier fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles ROC à ROC aussi. Il dénonce l'émission des directeurs dans les comités de gestion. Point Média, un autre quotidien de la place. Point Média, un grand as de l'interview du chef de l'État. L'autre face des vérités de Patrice Talon. Dans son entretien avec les journalistes TV5 Monde et Le Monde, dimanche dernier, le chef de l'État à Bénénoir, Patrice Satanas, Guillaume Talon, a abordé plusieurs sujets sur lesquels il a donné sa part de vérité superposée sur la situation que vivent, certainement, les populations. La suite de l'article, elle est retrouvée avec Point Média. Point Média écrit aussi, vote de loi sur le bail à usage domestique. Adieu au désordre et à l'ANAC. Adieu au désordre et à l'ANAC. Le challenge, il en parle également en promulgation. Mais le challenge parle plutôt de la loi sur le numérique. Promulgation de la loi portant code du numérique vers la fin de la pagaille. Quelques extraits de la loi sur le numérique pour ceux qui portent atteinte à la vie privée des autres. C'est à retrouver à la une du quotidien le challenge. Le challenge titre également le vœu de motion de grève dans le secteur de l'éducation. Après la passion, place à la raison. Tous à l'école, c'est la mancheur du quotidien. Le challenge, la dépêche maintenant pour boucler cette revue. Les titres, la dépêche qui affiche sa une ce matin pour avoir pêché en nos troubles sur les côtes africaines. Bolloré ferré par la justice française. C'est la une du quotidien. La dépêche, c'est sûr, c'est une que nous allons boucler cette revue. Les titres, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada